L'opinion que vous vous faites de moi n'a absolument aucun impact sur moi parce que je suis complètement story. Je n'ai accordé ce privilège à personne, de pouvoir me rendre heureux, de pouvoir me rendre malheureux. À tout moment, on peut être en train de faire quelque chose de mal, alors on écoute tout le monde. Mais ce qu'ils disent ne va pas déterminer comment je suis. Donc, Salgourou, il y a quelque temps, je me suis retrouvé dans une situation où une de mes amies était bourrée. Et pendant qu'elle était ivre, elle répétait tout le temps, « S'il te plaît, ne me juge pas parce que je bois. S'il te plaît, ne me juge pas. » C'est... Elle a perdu son discernement, mais elle ne veut pas que vous. Donc ma question, c'est que ce soit à propos d'alcool ou pas, dans la vie, pourquoi a-t-on si peur d'être jugé par les autres et comment ne pas laisser cela entraver notre bonheur ? Regardez-moi. Voyez, je suis toujours stone. Jamais touché de substance. Mais toujours stone. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Parce que... Une chose, c'est que... Je suis stone de telle façon que ma lucidité n'est absolument pas affectée. Et en même temps, quoi que vous pensiez de moi, ça n'a absolument aucun impact sur moi parce que je suis complètement stone. Cela dit, la raison pour laquelle la consommation d'alcool et de drogues augmente comme elle augmente dans le monde, c'est... C'est parce que... les paradis s'effondrent. Oui. J'étais à Bangalore il y a juste... trois ou quatre semaines. Il y avait plus de 8000 personnes qui faisaient un programme de deux jours avec moi. Et juste comme ça, j'ai demandé, combien d'entre vous pensent que vous allez aller au paradis ? Seules cinq mains se sont levées. Puis je demandais, êtes-vous tous les gens voués aux enfers ? Non. C'est juste qu'à la fois, le paradis et l'enfer se sont effondrés dans la tête des gens. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tant de gens dans le monde peuvent penser par eux-mêmes. Autrement, votre prêtre, votre mola, votre n'puddite ou un livre pensait pour vous. C'est la première fois que tant de gens peuvent penser par eux-mêmes. Pense-t-il bien ? Pense-t-il mal ? Cela pose beaucoup de problèmes. Ils pensent bien, ils pensent mal, mais ils pensent. Donc, toutes les choses illogiques s'effondrent naturellement. Cette génération ne s'en est pas encore complètement détachée. Il y a encore de la peur. Ils ne peuvent pas ouvertement dire le paradis et l'enfer n'existent pas. Ils en ont toujours peur. Mais ils essaient de se créer un petit paradis pour eux-mêmes ici. Donc, eh, attendez, attendez. Donc, naturellement, s'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes de par leur propre intelligence, ils vont se rabattre sur les produits chimiques. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple des sociétés très riches, parce que toutes les sociétés aspirent à être comme ça, disons, vous prenez les États-Unis, qui sont la nation la plus riche de la planète en ce moment. 70% de la population américaine prend des médicaments sur ordonnance. Les 30% restants, bien sûr, les achètent dans les ruelles. la nation la plus riche. De toute évidence, l'abondance ne fonctionne pas. Pour être en bonne santé, vous avez besoin de substances. Pour être joyeux, vous avez besoin de substances. Pour être en paix, vous avez besoin de substances. Pour être extatique, bien sûr, il y a l'extasie. Donc, je ne regarde même pas ça d'un point de vue moral. Ce n'est jamais un problème moral pour moi. Si 90% de cette population-là maintenant consomme des substances chimiques, croyez-moi, la prochaine génération qu'on va produire sera une génération qui sera bien moins que nous. Si la prochaine génération que l'on produit est moins que nous-mêmes, nous avons commis un crime contre l'humanité, parce que la prochaine génération doit être au moins un cran devant nous. Autrement, on a complètement déraigné. On a perdu tout le processus de la civilisation lorsqu'on produit une prochaine génération qui est vraiment moins que nous. Donc, c'est vers là qu'on va rapidement, à moins qu'on enseigne aux êtres humains comment être simplement assis ici et être en extase, à s'estone ou pas. Regardez-moi. Mais suis-je assez conscient, assez vif, assez lucide ? S'il y avait un moyen de vous droguer sans perdre votre discernement, sans perdre votre conscience, sans perdre votre intelligence, c'est une chose super. L'intoxication est une chose fantastique. Le seul problème, c'est que ça vous prive de votre discernement, ça vous prive de votre intelligence, ça vous handicape. C'est le problème, n'est-ce pas ? Est-il vrai ? Demandez à n'importe qui. Vous n'êtes pas en médecine, mais demandez à n'importe qui. Est-il vrai que ce corps, ici, est la plus grande usine chimique de l'univers, là, maintenant ? De l'univers que l'on connaît, au moins ? Le seul problème, c'est que vous êtes un mauvais gestionnaire. Si vous savez comment gérer celui-ci, vous seriez comme moi, toujours en extase. N'importe qui peut dire ce qu'il veut, n'importe qui peut faire ce qu'il veut, celui-ci est toujours comme ça. parce que je n'ai accordé ce privilège à personne, que quelqu'un peut me rendre heureux, quelqu'un peut me rendre malheureux, quelqu'un peut me rendre triste. En ce moment, vous êtes une conséquence des opinions des autres. Où prévoyez-vous d'aller comme ça ? N'importe qui peut vous ruiner. Vous sortez, quelqu'un vous dit, Shreya, tu es l'être humain le plus merveilleux qu'on ait jamais vu. alors vous êtes sur ce petit nuage. Quel numéro ? Quel numéro ? Neuf. Oh, dans le sud, c'est le onze. Vous flottez sur un petit nuage et vous rentrez chez vous. Les gens chez vous vous disent qui vous êtes vraiment. Et le nuage va s'écraser. Non, non. Il est très important que ni comme si, ni comme ça. On écoute tout le monde parce que on pourrait être en train de faire quelque chose de mal. Allô ? À tout moment, on peut être en train de faire quelque chose de mal, alors on écoute tout le monde. Mais ce qu'ils disent ne va pas déterminer comment je suis. Jamais. Jamais. Cela, vous devez le fixer et vous devez le dire à votre amie quand elle n'est pas bourrée. Autrement, elle ne va pas comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501